Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je crée une vidéo pour vous aider à maîtriser votre personnalité grâce au MBTI efficace. Aujourd'hui, je voudrais parler des INFP, les fameuses INFP. C'est une personnalité qui est comme toutes les personnalités en réalité, ni plus ni moins, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement intéressante parce qu'en fait, les introvertis en général sont plutôt intéressants parce que ce sont des gens qu'on va moins facilement comprendre a priori. Ce sont des gens qui sont moins extravertis par définition. Les extravertis, on a tendance à avoir l'impression de les croire parce que quand ils sont quelque part, on les entend, donc ils vont parler. Ce sont aussi des gens qui vont avoir tendance à parler de leurs problèmes un peu tout le monde, à vouloir chercher des solutions en discutant avec les gens, en partageant les choses avec le monde pour trouver des solutions. Alors que les introvertis en général, puisqu'ils ne vont pas régler les problèmes comme ça, ils ont tendance à être un peu plus mystérieux. Ce qui fait qu'ils sont effectivement plus intéressants d'une certaine manière. En plus, quand c'est F, du coup, ce n'est même pas le côté un peu froid, un peu trop rationnel des penseurs introvertis qui fait qu'ils sont un peu dans leur monde, mais quand on rentre dans leur monde, on comprend la logique du truc. On comprend la structure, on comprend pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, etc. Qu'on soit d'accord ou pas, mais on comprend leur logique. Alors que les FI, du coup, c'est encore plus flou pour la plupart des gens. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une de leurs forces et une de leurs faiblesses qui est justement liée à ce sentiment introvertique qui est très présent. C'est en réalité exactement la même chose chez les ISFP. Mais c'est juste que la plupart des gens sont plus intéressés par les INFP. Donc, c'est une vidéo sur les INFP. Mais les ISFP, vous êtes aussi les bienvenus. Une de leurs grandes forces, c'est justement leur FI à toute épreuve. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à être inarrêtables parce qu'ils ne sont ni stoppés par le jugement des gens, ni stoppés par la logique. C'est-à-dire que quand ils veulent quelque chose, quand ils vont vouloir sincèrement quelque chose, quand ils vont avoir un rêve, une décision qu'ils vont prendre, ils vont être capables de relever tous les défis dans ce domaine-là parce qu'ils vont se baser sur leur volonté. Ils vont se baser sur leur sentiment par rapport à la chose, sur leur valeur, sur ce qu'ils croient être juste, être bon, etc. Sur ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc, du coup, rien ne peut les arrêter. Même quand on va leur expliquer par A plus B pourquoi est-ce que leur truc n'est pas censé marcher, ils vont quand même le faire. Et bien souvent, ça ne marche effectivement pas. Mais des fois, ça marche contre toute attente alors que personne ne s'y attendait, alors que ça avait toutes les raisons logiques de ne pas marcher, etc. eux, ils vont avoir tendance à y croire et à aller à fond. Sauf que ce « à fond »-là, ça peut être dans quelque chose de bien, ça peut être dans quelque chose de neutre et ça peut être aussi dans quelque chose de mal. Quand les INFP vont avoir tendance à se haïr, par exemple, c'est très compliqué de leur faire entendre raison, de leur montrer qu'ils n'ont aucune raison, encore une fois, de penser ça par rapport à eux-mêmes ou de penser ça par rapport à quelqu'un. Quand ça va être dans la haine, quand ça va être dans la détestation, ça va être la même puissance que quand ça va être dans l'amour et dans la détermination, mais pour quelque chose de positif. Ils vont avoir tendance à être déraisonnables, ce qui va leur permettre de réaliser des choses que personne ne croyait être possibles, ce qui va leur permettre de mener à bien leur projet et d'aller jusqu'au bout parce que leur simple force de conviction suffit parfois à leur faire déplacer des montagnes. Mais quand ils vont dans une mauvaise direction ou quand ils sont dans quelque chose qui est assez négatif, quand ils ont des comportements qui sont autodestructeurs ou quand ils ont des comportements qui sont motivés par de la haine ou qu'ils vont détester quelqu'un, etc., ils vont avoir tendance à ne pas être raisonnables non plus et du coup, on va avoir beaucoup de mal à les empêcher de faire quelque chose qui est nocif. Donc, ça a et des avantages et des inconvénients et c'est vraiment ce que je vois être le plus gros problème à gérer chez les IFP, les INFP et les ISFP. Peu importe ensuite les détails de leur personnalité, vous savez, il y a ensuite leur fonction d'observation, si c'est SE, si c'est SI, si c'est NE ou NI, ça va ensuite différer, etc., en fonction de leur mode parce que vous savez, pour le contenu plus avancé, il y a aussi des INFP qui sont en fait extravertis, etc. Bref. Mais en tout cas, peu importe le reste de leur personnalité, le truc commun à tous les IFP et du coup à tous les INFP, c'est cette détermination-là, cette volonté-là et c'est leur plus grande force, mais ça peut aussi être leur plus grande faiblesse parce qu'en plus, ça va avoir tendance à les détacher du monde parce que comme j'ai dit, ils ne vont pas être détournés de leur route par les raisons que les gens vont essayer de leur donner. Les gens qui vont essayer de leur dire d'être plus raisonnable, mais non, essaye d'écouter ce que les gens te disent, essaye de prendre des conseils, etc. Non, ils veulent foncer. Et si les conseils que tu vas leur donner peuvent les aider, ils vont les prendre. Mais si ça va contre ce que eux pensent être la bonne chose à faire, ils vont avoir du mal à les écouter et à changer de direction, à se dire, bon, finalement, je veux vraiment ça, je pense vraiment que c'est ça qui est bien, mais on m'a dit que machin-machin, finalement, on m'a convaincu, donc j'ai abandonné mon rêve parce que quelqu'un m'a dit que, tu vois, ils ne vont pas du tout penser comme ça. Donc, du coup, ça peut avoir tendance à les séparer un peu des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi important pour eux, pourquoi est-ce qu'ils s'y mettent autant à fond dans ce truc-là. Ils ne vont pas non plus comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont ressentir ce qu'ils ressentent ou pourquoi est-ce qu'ils vont penser ça d'eux-mêmes ou des gens, etc. Donc, du coup, ça va avoir tendance à les détacher des autres, mais ce que ça leur apporte, c'est d'avoir une personnalité très forte, d'avoir une identité très forte qui va leur permettre ensuite, du coup, de faire tout ce qu'ils veulent, comme j'ai dit un peu avant. Donc, il y a ces deux choses-là. Ils vont être un peu déraisonnables, etc., pour le meilleur et pour le pire, et ils vont être un peu difficiles à comprendre par les autres, pour le meilleur et pour le pire, mais ils vont du coup avoir une force de conviction bien plus forte que la moyenne, pour le meilleur et pour le pire, et avoir une forte identité pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce que je remarque chez les INFP. Et d'ailleurs, j'ai créé une vidéo de 15 minutes complète où je parle d'un cliché qu'on a sur les INFP qui serait que les INFP sont inutiles. Est-ce que c'est vrai ? Il y a une vidéo dans la description qui vous permettra de voir ce que je pense de la question, dans laquelle j'explique vraiment pourquoi est-ce que… On pourrait croire que c'est vrai, mais au final, pas tant que ça. Et pourquoi est-ce que c'est surtout faux, à vrai dire ? Le petit spoiler, non, ils ne sont pas inutiles, non, ils ne servent pas à rien, comme on pourrait avoir tendance à croire quand on… Voilà, les troller, etc. Il y a cette vidéo-là complémentaire, gratuite, bonus, dans la description. Je vous l'envoie par mail. Premier lien dans la description. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à demain. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada